Ah, le bureau ! On change de salle encore. Et on change de musique. Tant ! Les petits ennemis volants, ils sont chiants. Alors, il y a tout plein d'ennemis un peu bizarroïdes. Alors, on continue d'explorer. Ah, je ne peux point y aller. Donc, je rebrousse chemin. Des sorcières qui nous battent à coup de balai. Fourni barrière protectrice. Lame bleue, c'est souvent l'ame qu'on active avec R. Et c'est aussi l'arme avec les familiers. Un sabre. Bleh. Oh, la portée, elle est bonne, par contre. Je garde. Je garde. Et je sauvegarde, même. La portée, il coule. Et ça tape quasiment aussi fort que mon arme. Donc, allons-y gaiement. Hop là, hop là. Ouais, c'est bon, ça. Parce que bon, quand je m'approche, je prends le risque de prendre des dégâts à chaque fois. Mais, alors ça, on ne peut toujours pas le tuer. Là, il va y avoir, voilà, le squelette volant qu'on avait vu dans l'intro. On a récupéré une potion antidote parce qu'on peut être empoisonné dans ce jeu. Effectivement. Boucher de l'enfer. On dirait le nom d'un groupe de rock. Boucher de l'enfer. Les garçons bouchés de l'enfer. Ah, il y a une technique que... Il y a une technique que j'adore. Voilà, c'est ça. Je saute. Et quand je suis assez bas, je tape et je... En gros, je peux enchaîner l'ennemi. En faisant beaucoup de DPS, en faisant ça. Alors, une caisse. Une caisse et... Je pense que si je pousse la caisse, ça ne sert à rien. On va essayer. Je pense que je ne suis pas assez haut de toute façon. Ah là là, qu'est-ce que j'aime ce jeu. Voilà, je ne peux pas y aller, c'est trop haut. Par contre, si je la fais tomber, peut-être. Je sais qu'il y a un truc intéressant par ici. Alors. Ouais, là, je pense que je peux y aller. Passage secret, non. Non, toujours pas. La caisse, on va la pousser par là. Et on va monter. Ah, ça me paraît un peu... Ah, putain. Ah non, c'est pas ici. C'est pas ici. On va attendre que j'ai le double saut. Ah, putain, ils sont chiants, eux ! J'aurais dû l'appeler Morpion, quoi. Ça te colle, ça te lâche plus. Ah, ils sont chiants. Eux, ils sont... Les ectoplasmes. C'est marrant, ils s'appellent comme le Pokémon. Ils auraient dû mettre ectoplasmes en français, en fait. Eux, ils nous empoisonnent. Si je dis pas de conneries. Et ils virent notre... Notre barre de magie, en fait. Ils nous la vident. Là, il y a les dames-araignées. Qui n'ont pas de seins. Censure de chez Nintendo, très certainement. Ah, Kato Blépas, c'est ça. J'adore parce que je crois que j'ai les noms, quoi. C'est vrai, quand j'étais... Quand j'étais plus jeune, j'avais un livre. Où dedans, il y avait un peu toutes les créatures... Euh... Enfin, mythiques. Le yéti et tout ça, les fantômes. Et j'avais retenu. Et j'aimais bien apprendre les noms des créatures comme ça. Ça s'appelle la cryptozoologie. Pas forcément. Enfin... Là, on est plus sur des fantômes, des vampires, tout ça. Oh, passage secret. Parce que je vais avoir le toque de taper dans tous les murs pour essayer de trouver un passage secret. Et c'est une tranche de melon. Voilà. Il faudra attendre d'avoir récupéré une tranche de jambon de parme, sinon ça va pas le coup. Euh... L'étude des créatures, genre... Le yéti, tout ça, ça s'appelle la cryptozoologie. C'est une pseudo-science. Enfin... Oh, il récupère un truc. Ah oui, c'est vrai que le cathoblé passe, on peut monter sur son dos. Ça, c'est rigolo. Et la particularité du cathoblé passe... Putain. Outre le fait de mettre des coups de cul en plein visage, c'est qu'il a un souffle qui nous transforme en pierre, en fait. Comme la cocatrice qui existe aussi dans le jeu. On le verra plus tard dans le jeu. Une espèce d'énorme poulet. Voilà. Passage secret, là ? Non, pas deux fois. Eh ben, pour l'instant, ça se passe bien. On explore. Voilà. J'allais dire salle de sauvegarde. Oui. Qu'est-ce qu'il est bien, ce jeu. Son univers, ses musiques. Plutôt joli, hein ? On voit que c'est beaucoup de sprites qui ont été repris de... Ah oui, c'est vrai. Les sorcières, elles lancent des chats. Il y a des trucs un peu concons, un peu rigolos aussi. Ah, personnage. Eh, tu es Soma, n'est-ce pas ? C'est forcément toi. Oui, mais qui es-tu ? Excuse-moi, je suis Yoko Belnades. Et non pas Ben Laden, hein. Ça, c'était... On me l'a souvent faite, celle-là. Je suis membre de l'église. Pourquoi est-ce qu'un membre de l'église me reconnaîtrait ? Oui, les dialogues, ils sont un peu concons. Tu as rencontré Alou... Enfin, je veux dire... Genia, Arikado, c'est bien ça ? Effectivement, mais... Il m'a parlé de toi et m'a recommandé de t'aider si tu avais des ennuis. Arikado, t'as dit ça ? J'ai du mal à le croire parce que je l'ai vu en environ 30 secondes. Eh bien, il a peut-être l'air froid comme ça, mais c'est un type bien. Il se préoccupe peut-être de toi, car tu es la... Tu as les mêmes pouvoirs noirs. Attends un peu. T'as bien dit que mes pouvoirs étaient noirs. Ce n'est pas raciste. Ce n'est pas raciste. Oh, tu veux dire que tu ne le savais pas ? Euh... Oh non, j'ai dit quelque chose, je... Eh bien, ce qui est dit est dit. Tu as le pouvoir de gouverner, de commander des monstres. Commander des monstres ? J'en ai aucune envie. C'est aussi naturel que de respirer pour toi. Alors tu ne le réalises pas encore ? Et même si je l'ai appelé pouvoir noir, ça ne veut pas dire qu'il est diabolique. C'est comme une arme. Son utilisateur décide si c'est pour le bien ou pour le mal. Bien vu comme ça, je me sens un peu mieux. Voyez la niaiserie des dialogues. Oh, je me sens un peu mieux. Tu m'enlèves une épine du pied. C'est pas comme si je suis coincé dans le château de Dracula dans une éclipse. Depuis que j'ai ce pouvoir, j'ai commencé à perdre le sens de moi-même. Tu es toi-même. Tu ne peux être personne d'autre. Ne doute pas. Et confiance. C'est le plus important. Ça aussi, c'est nier, tiens. Je crois comprendre maintenant. Merci, Yoko. Je n'ai pas l'habitude qu'on me remercie. Oh, j'ai oublié de te poser une question. As-tu vu un homme nommé Graham ? Graham ? Oui, il faisait des céréales. Des Golden Graham, je crois. Euh, non, pardon. Oui, je l'ai rencontré tout à l'heure. Méfie-toi de lui. Je crois qu'il va hériter des pouvoirs de Dracula. Impossible, il n'avait pas l'air mauvais. Ça aussi, c'est complètement con. On l'a vu 30 secondes. En plus, il avait l'air mauvais à sa façon de parler. Mais il n'avait pas l'air méchant pourtant. C'est ça. Et moi, j'ai un pont à te vendre. Tadam, tz. Ne te fie pas aux apparences. Il n'est pas qui tu crois. D'accord. Bon, je dois y aller. Je dois tout voir Graham. À la prochaine. Bisous. Bon, vous voyez le dialogue. Ça va être comme ça un peu tout le jeu. À part avec un personnage qui est un peu plus bourru que les autres, qui est un peu rigolo. Mais ça va être un peu concon. Donc, je ne vais pas me gêner pour le faire ressentir dans mon doublage. Oh, putain. On peut monter dessus, ça. C'est cool. Et voilà. Oh, putain. Les minotaures, déjà. Eux, ils sont chiants. Eux, ils font mal. Bon, bah, tout se passe bien. Ah, c'est peut-être à droite, ce que je pensais. Non, bah, non. Passage secret ou pas ? Eh, non. Des fois, il y a des passages secrets dans le plafond et dans le sol aussi. Donc, il faut avoir une arme qui tape dans le sol. Ce qui n'est pas le cas de la mienne. Ah, il y a un boss à gauche. Alors là, attention, il y a une énigme très, très compliquée. Bon, je ne peux pas rentrer. Je pars dans l'autre sens. Ah, bah, zut, ça s'ouvre. Et bah, zut, ça se referme. Que vais-je faire ? Je vais faire des dashes arrière. Et voilà. Bon, si vous avez échoué à cet énigme, arrêtez les jeux vidéo. Mettez-vous au tricot. Au sudoku. C'est bien, c'est ludique. Voilà, donc c'était bien là que je pensais tout à l'heure, en fait. Les sorcières avec les balais qui lancent des chasses, ça, c'est rigolo. Et on récupère l'épée fouet. Bon, ça, faudra un jour qu'un ingénieur m'explique comment ça peut se fabriquer. Mais bon. Attends, c'était plus fort ou c'était moins fort ? Euh, ça, moi. Oh, c'est pareil. Voilà. L'épée fouet, c'est une épée à très forte distance, parce qu'elle se, comment dire, comme une chaîne, quoi. Elle se détache. Et donc, il y a une super portée, en fait. Euh, mais je pense pas que ce soit physiquement possible, hein. D'avoir une épée fouet. Mais, donc, en gros, vous avez compris, c'est l'arme, l'arme que vous allez utiliser, si vous voulez vous la jouer, Castlevania, si vous voulez vous la jouer bellement. Parce que Soma Cruz n'est pas un bellement, hein. Il y a un bellement, on le verra. Mais c'est pas lui. Alors, est-ce qu'il y a une salle de sauvegarde ? Quelque part. Euh... Elle est toute à gauche. Euh... Oh, on va faire une save state, ça ira bien. Et on va aller se faire le boss. Pour l'instant, on est au rythme d'un boss par épisode. Donc, ça me va très bien. Allons-y. Allons-y. Le boss est une... gigantesque armure. Et comme j'ai une énorme portée... Vas-y, fais ton coup de truc, là. Voilà. Hé, putain. Elle est un peu lente, donc... Voilà. Si je peux lui lancer une ou deux haches de temps en temps, je vais pas m'en gêner. Bim. Si on la lance bien, voilà, elle fait plus de dégâts parce qu'en fait, au moment où elle reste sur place avant de faire son demi-tour, la hache, elle fait des dégâts. Bon, c'est pas compliqué. La patterne est très simple. Force augmente de 120%. Euh... C'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. C'est... Faut l'équiper. Faut appuyer sur le bouton, je crois. Et pendant qu'on garde le bouton R appuyé, on tape plus fort. Mais notre... barre de mana fond comme neige au soleil. Alors, ça vaut pas le coup. Voilà. Ah... Hammer ! Oh, mec ! Qu'est-ce qu'un gosse comme toi fait dans un lieu comme ça ? Un gosse ? T'es un poli, grand-père. Oh, mais excuse, je m'appelle Hammer. L'armée m'a ordonné de venir ici. Bonjour, je suis Soma. Ah 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 ! Je croyais inspecter un temple, mais je me retrouve dans un château. Tu ne trouves pas que ce n'est pas sympa de faire ça à quelqu'un ? Alors, j'ai abandonné ma mission. Comment ça ? Il y avait un groupe de gens étranges au temple. J'ai pensé qu'ils pourraient être bons clients, alors j'ai ouvert un magasin. Ah, bravo. Il y a des arbres plein le château et pas de monstres à l'entrée. Bon endroit pour un magasin. Venez profiter des bonnes affaires. Regardez autour de vous. Ah 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 ! Je ne sais pas pourquoi je lui ai fait une voix à Lady Murphy. Je voulais faire une voix un peu bourrue, mais rigolard, quoi. Un magasin ? Je ne comprends pas. Voilà. Soma... Soma, c'est un perdreau de l'année, un petit peu. Et je récupère. Ressauter au milieu du saut. Le double saut ! Qui nous débloque tout un pan de possibilités. Et lui, il a ouvert un magasin à l'entrée du château. Donc si vous vous rappelez, c'est l'endroit où il y avait Mina qui était complètement KO, en fait. Je peux double sauter. Je double saute, tu double saute. Il double saute, elle double saute. Nous double sautons. Je peux double sauter. Ah. Alors, elle est sympa, la hache-fouée, mais... Son animation est un peu longue, en fait. Moi, j'aime bien enchaîner les DPS. Bon, de toute façon, dès que j'ai une arme plus puissante, je change. Alors, 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 alors... Je ne suis pas allé en bas. Je ne suis pas allé en bas, donc on ira en bas. Voilà. Alors, les points rouges sur la carte, ce sont des points de sauvegarde. Pas plus compliqué que ça. Et il y aura aussi des points bleus, on va voir ça dans pas longtemps. Elle me lance des chats. C'est marrant, parce que ça fait penser à... La follow shot dans les Simpsons, là. Telle qui fait... Et qui balance un chat à la gueule quand on la contrarie. C'est un peu ça. Voilà. Point de passage secret. Par contre, ici... Et bah, voilà. Sommet, il a de la retraite. Il ne peut pas passer. Mais il y a encore un passage auquel je ne peux pas aller. Donc, on retient pour plus tard. Quand... Quand Sommet aura de quoi se soigner les genoux, il pourra aller là. Alors, où est-ce que je vais ? Par là. Point de sauvegarde. Très, très bien. On va essayer de rejoindre l'entrée du château, mais sans tout se retaper. Bim ! Ça, c'est cool. Dégage, dégage. Cule la gueule, lui. Et bim. Est-ce qu'il y avait un endroit où je ne pouvais pas aller tout à l'heure ? À cause du double sous. Non. Oh, oh ! Et merde. C'est pas par là. C'est pas par là. Voyez, les petits trucs en turquoise aussi, ce sont des transitions d'un niveau à l'autre, en fait. Donc, on voit qu'en haut à droite, de là où je suis, il y a une sortie vers le haut que je pourrais peut-être emprunter avec mon double sous. Donc, on y va de ce pas. Je cherche un truc précis. Mais je ne veux pas vous spoiler. Oh, une tunique ! Tunique qui est de la merde. Et ce qui est cool aussi avec les loot qu'on récupère, c'est que... On peut les revendre. Prends ennemi au piège dans toile gluante. On va essayer. Arachné. Oh ! Spider-Man ! Spider-Man ! On va quand même garder ma... Ma... Pour l'instant, c'est ce que j'ai de mieux. Putain, elle tire des lasers, quoi. C'est ça. En haut à droite. Dégage, puceman. Ah bah, c'était là ! Très bien. Ah bah, il y a même deux endroits. Bah, on va y aller. On va y aller. On va faire ça, puis après, on va se laisser. Voilà. J'ai mon double saut. Je peux aller ici, maintenant. Mais pas de passage secret. Ah ! Un pendentif cœur. Comme c'est mignon ! Et comme c'est nul à chier, aussi, en fait. Donc, ça augmente la chance. Mais pour l'instant, je ne joue pas avec la chance. On le fera à la fin du jeu. Parce qu'on va essayer de récupérer le maximum d'âmes. Mais pas maintenant. Ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup de force et de défense. Pour que les boss, ils ne nous font pas de misère, en fait. Et voilà. Oh, une épée. Une épée large. Ouh, ça tape fort, ça dit donc. Ah oui, voilà. Il y a plusieurs types d'armes. Il y en a qui tapent tout droit. C'est ce que j'utilisais depuis le début, à peu près. Et là, ça fait un arc de cercle. C'est une autre façon de taper. C'est un peu moins de portée. Mais... Vous voyez, pour taper un ennemi en l'air, c'est pas mal, quand même. Qu'est-ce que je fais, moi ? Qu'est-ce que je fais ? On va aller vers la gauche. En haut à gauche. Je vais chercher un truc précis, mais pour l'instant, je galère. Le boucher de l'enfer. J'aime pas trop ce type d'armes, en fait. Je préfère les armes qui tapent tout droit et faire beaucoup de DPS. Mais on va garder ça pour l'instant. C'est pratique aussi pour quand on reçoit un projectile, on peut facilement le vaporiser, si vous voulez. Alors, alors... Bah, on monte. De toute façon, j'ai tourné mon heure de vidéo. Je vais vous laisser, là. Je vais... Si on trouve un point de sauvegarde, ce serait bien. Euh... Bah non. On va remonter vers la gauche. On va voir ce qui nous attend en haut à gauche. Si je peux y aller, puis on se laissera, là. Ah, oui, oui, c'est ça. C'est le truc que j'arrivais pas à franchir tout à l'heure. Pour les ennemis volants, c'est bien, vous voyez. Voilà, voilà, voilà. Et bim ! Ça, c'est les squelettes ailés du début. Il y a une règle de base dans un Castlevania, c'est que... Il faut toujours penser à frapper en étant accroupi, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis, quand ils vont vous frapper, ça passera au-dessus, quoi. Pas que dans les Castlevania, mais dans les Castlevania, c'est quand même assez récurrent. Bon. Il y a un point de sauvegarde ou il n'y en a pas ? On arrive dans la salle de balle. Ah, je pense que... On a trouvé ce que je cherchais. Alors, la salle de balle, il y a les danseurs, les fantômes. Voilà. Un antidote. Pas le même antidote que tout à l'heure. Je pense que ce que je cherchais est ici. Et voilà. C'est les points verts. Les points bleus. Je dis les conneries. Les points bleus. Et les points bleus, c'est des téléporteurs pour aller d'un endroit à l'autre de la carte. Donc, ce téléporteur, vous voyez ? Ce téléporteur qui est... Je ne sais pas trop où. Ouais, c'est le point jaune. Ce n'est pas le point bleu, c'est le point jaune. Il va m'amener tout à gauche, donc à l'entrée du château. Donc, on pourra voir Hammer et pour en acheter des armes. Et c'est ce qu'on fera dès le début du prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce nouveau let's play vous plaît. En tout cas, moi, je m'amuse comme un petit fou. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Et à bientôt !